Et si tu libérais toute ton énergie amoureuse, que tu sois en tout cas célibataire, veuf, divorcée et que tu es en quête d'amour, en quête de vivre une vie vraiment heureuse et pleine de surprises en amour, que tu sois en couple et que tu aies envie de remettre de l'énergie, beaucoup de choses reposent sur toi, sur ta capacité en tout cas à réveiller ton énergie amoureuse. Mais qu'est-ce que c'est ton énergie amoureuse ? Eh bien c'est faire en sorte que les autres soient bien avec toi, faire en sorte que les autres aient envie de venir vers toi. C'est très important si on désire attirer l'amour à soi, de faire en sorte que les autres se sentent intéressés, recherchent notre présence. Donc il faut complètement inverser notre regard, c'est-à-dire ne pas être centré exclusivement sur nos besoins, sur moi, sur mes petits critères, et puis quand l'autre arrive, et puis me demander à moi, est-ce qu'il va satisfaire mes critères à moi ? Parce que là, badaboom, ça ne va pas fonctionner. L'autre ne va pas sentir l'énergie, ne va pas sentir la connexion, et forcément il va avoir un comportement coup-ci-coup-ça. Et après on risque nous-mêmes de reprocher ce comportement à l'autre. On va dire, oh bon je n'ai pas vu la flamme, il était bof, alors que c'est nous-mêmes qui en grande partie avons déclenché ce comportement que nous ne voulons pas. Vous voyez, en amour c'est fait, il faut être tourné vers l'autre, faire en sorte que l'autre soit bien avec nous. Donc bien sûr il faut lui sourire, il faut lui parler de lui, il faut s'intéresser à ce qu'il fait, il faut lui envoyer des mots positifs, parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, on lui donne l'envie de revenir vers nous, parce qu'il est normal, tout être humain va se sentir connecté, va se sentir attiré vers quelqu'un qui lui fait du bien. C'est automatique maintenant. Si vous cherchez seulement à vous faire du bien à vous, à savoir s'il vous remplit vos critères et il satisfait ce que vos attentes personnelles, là ça ne va pas fonctionner, en tout cas ça va fonctionner de façon beaucoup moins bien. Donc c'est important de changer vos regards et d'être tourné vers l'autre. Mais attention, attention, être tourné vers l'autre, ça ne veut pas se dire se mettre au service de l'autre, ça ne veut pas dire être soumis et complètement s'oublier. Vous avez une personnalité, vous avez une identité et c'est ça qu'on aime. Vous avez de bonnes frontières, vous savez dire oui, vous savez dire non, vous savez dire peut-être, et tout ça c'est basé sur la conscience de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. Donc vous êtes tourné vers l'autre mais complètement en sécurité parce que si l'autre venait à faire quelque chose qui ne vous convient pas, vous savez dire écoute, là ça ne va pas. Et tout ça de façon tranquille et apaisée, c'est ça qui est très important. Il y a des gens qui s'ouvrent à l'autre mais complètement dans l'indépendance, c'est-à-dire juste par peur que l'autre nous quitte, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils ne reçoivent jamais et ils ne savent surtout pas dire stop quand l'autre commence à être emporté dans vos propres troubles, à vrai dire. Ne pas savoir dire stop, c'est comme les adolescents, les adolescents quelquefois, pour ceux qui ont eu des gosses, ils font des conneries comme s'ils attendaient inconsciemment que l'on dise stop, ils sont emportés dans nos propres méandres et dans notre incapacité à dépasser la peur de ne pas être aimé. Parce que c'est ça aussi avec les gosses, il y a des parents qui ont peur d'être aimés par leurs propres gosses et qui laissent tout aller et forcément ça devient le bordel partout. Donc c'est important de progresser sur, bien sûr, votre capacité à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas et savoir l'exprimer de manière authentique, calme et posée et respectueuse de l'autre et après d'aller vers les autres et de développer cette énergie en vous intéressant à l'autre, en le valorisant, en faisant en sorte qu'il n'ait qu'une envie, c'est de venir vous revoir. Et bien sûr, quand vous faites ça, vous serez attentif que l'autre, par le principe de réciprocité, à un moment, quand vous vous intéressez à lui, il va, je dirais, vous revoyer la balle quelque part. Mais d'un autre côté, soyez attentif. Si vous rencontrez quelqu'un et qu'il ne fait que s'intéresser à vous et que quand vous voulez vous intéresser à lui, il revient à contrario, toujours sur vous, toujours sur vous, pour essayer de vous faire plaisir, ça peut aussi vous bloquer. Vous voyez, on peut inverser les rôles quelque part. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est dépendant affectif et quelque part, vous, vous cherchez une relation amoureuse, vous allez vouloir vous intéresser à lui, être dans votre ouverture amoureuse. Et lui va faire pareil, il va y avoir un combat qui s'intéresse le plus à l'autre. Mais vous allez sentir que l'autre, vous n'arriverez pas à atteindre sa personnalité parce que, quelque part, comme s'il a la peur que vous le quittez, s'il a la peur d'être abandonné, il va trop en faire aussi. C'est toujours ce trop qu'on reste. Donc, être ensemble, c'est s'intéresser à l'autre et faire de façon réciproque l'un envers l'autre et de manière équilibrée. C'est comme un match de tennis où on serait chacun au fond du cours et on s'envoie des balles, tranquille. On n'est pas en train de se matcher, on n'est pas en train de vouloir gagner la partie, on n'est pas en train de vouloir être le meilleur. Donc voilà, réfléchissez à tout ça. Où est-ce que vous en êtes dans votre énergie amoureuse ? Apprenez à l'ouvrir, à vous intéresser aux autres, à faire en sorte qu'ils sont avec vous, voyez comment ils réagissaient et apprenez à dire oui, à dire non, à peut-être, de façon tranquillement calme, de façon complètement apaisante. Et là, vous verrez que vos relations avec les autres vont changer et vous risquez fortement d'attirer une ou plusieurs bonnes personnes pour vous dans votre vie sentimentale. Voilà ce que je veux partager avec vous. Si vous voulez qu'on fasse le poids de votre histoire, prenez rendez-vous avec moi possible à distance, Skype, WhatsApp, téléphone, allez sur mon site germain.com ou au bas de cette vidéo. Vous voulez venir participer à ma prochaine marche d'évolution sur Compostelle du 26 juin au 2 juillet, venez vivre cette superbe aventure où on parlera de relations et d'amour. Vous voulez aider les autres, devenir psychopraticien, mais en formation individuelle, et 100% concentrés sur vous, sur votre projet, eh bien, je suis là pour vous. Écrivez-moi, je vous enverrai tous les programmes et je vous dirai tout ce que vous avez besoin de savoir. Si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime. Voilà, c'est ça qui fait fonctionner une chaîne. Sans ça, eh bien, tout s'éteint, tout s'arrête. Ça serait dommage que l'on ne partage plus ensemble. Merci, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501